... Salut les amis, c'est le Captain Remy. Mon défi ce soir, c'est de vous inspirer et de vous donner l'envie de voyager. Ce soir, tous les intervenants, ils étaient exceptionnels, ils m'ont vraiment donné la patate et s'il y a un truc à retenir, c'est qu'ils ont tous réalisé leurs rêves. Il y a un matin, ils se sont réveillés et ils ont eu cette idée un peu folle, mais ils se sont dit, c'est possible, je vais le faire. Ils se posaient un milliard de questions, ils ne savaient pas quand, comment, ni avec quel argent et pourtant ils l'ont fait. Ils ont vraiment bravé l'inconnu et ils sont sortis de leur zone de confort. La zone de confort, ce soir, vous y êtes. Vous êtes en train de m'écouter attentivement, enfin je l'espère, et il n'y a aucune raison d'avoir peur. Au contraire, tous les intervenants, ce soir, ils étaient sur scène, ils ont pris un risque. Ils sont sortis de leur zone de confort, ils tremblaient même. Et ce soir, j'ai envie de vous montrer tout ce qu'il est possible de faire lorsqu'on sort de sa zone de confort. Il y a un an, j'ai décidé d'être le capitaine de ma vie. J'ai écrit une liste de rêves et je suis parti aux quatre coins du monde pour les réaliser sous forme de défis. J'ai donc fait mon sac et je suis parti seul pour ma première destination, l'Islande. Je n'avais qu'une envie, c'était de me baigner dans les termes d'eau chaude. Mais faute de les avoir trouvés, je me suis retrouvé à patauger dans la mer. Et je peux vous dire que la mer en Islande et en hiver, elle est très très froide. Mon second défi, c'était en Colombie. Je ne parlais pas un seul mot d'espagnol et je voulais absolument apprendre à danser. J'ai donc pendant une semaine pris des cours matin, midi et soir pour apprendre une chorégraphie et la jouer sur scène en public. Je vous laisse voir le résultat sur mon site internet. Il y a un an, je n'avais jamais mis les pieds sur un bateau de ma vie et j'ai décidé d'y remédier. Et tant qu'à faire, autant faire une transatlantique. 7000 kilomètres entre la Martinique jusqu'à la Rochelle. Je ne connaissais rien du monde de la mer, je ne connaissais pas les trois autres équipiers qui étaient avec moi sur le bateau. J'avais peur, j'allais dans l'inconnu. Et ce voyage devait durer 20 jours, il en a duré 35. Je ne savais pas que j'allais être malade. Et la première semaine, je me posais vraiment cette question. Mais qu'est-ce que je fous là, au milieu de ma mère ? Et la réponse, je l'ai eu quelques jours plus tard, quand ça allait mieux. Il y a eu cette petite odeur de crêpe que Daniel était en train de cuisiner. Et je me suis posé sur le pont, en train de les déguster. Et là, il y a des dauphins qui sont à pas. Et c'était vraiment, vraiment magique. L'autostop, ça fait des années que j'avais envie d'en faire sur de longues distances. Alors, quand je me suis retrouvé sur un point d'autoroute en région parisienne, avec ma petite pancarte, je peux vous dire que je me posais un milliard de questions. Est-ce que j'allais arriver jusqu'en Espagne ? Et la réponse, c'est évidemment oui. Et deux jours plus tard, j'étais en Espagne. Et cette expérience, j'ai voulu la reproduire quelques semaines plus tard, avec mon moussaillant Léopold. Mon capitaine ! Et pour faire un Paris-Budapest en autostop. Pour moi, c'était important de pouvoir partager ça avec quelqu'un, et de le voir sortir de sa zone à son tour, c'était vraiment, vraiment énorme. On est arrivés à Budapest, et il y avait le Digate Festival. C'est un des festivals des plus grands d'Europe, et j'avais encore envie de faire du bateau. J'ai donc ramené mon bateau pneumatique, et j'ai traversé la foule sur plus d'une centaine de mètres. Je vous laisse imaginer les émotions. Faire Paris-Bruxelles en vélo. Oui, pourquoi pas ? Et pourquoi pas le faire en Vélib ? J'adore les défis sportifs, mais je voulais montrer aussi aux gens qu'il était possible de voyager et de partir à l'aventure du jour au lendemain sans rien avoir préparé. Ce défi, ce trip de cinq jours, nous étions deux à le faire, et on avait un défi supplémentaire, c'était de demander l'hospitalité et d'essayer de dormir chez l'habitant. Ça n'a vraiment pas été facile, mais quel réconfort quand un inconnu vous invite à dormir chez lui. C'est vraiment des moments qui restent en tête. Arrivé à Bruxelles, je devais organiser l'échauffement d'une course, et pas n'importe quelle course, une course réservée aux femmes. Ce matin-là, je me suis donc retrouvé face à 700 femmes qui me subaient aux doigts à l'œil. C'est vraiment pas prêt de se reproduire. Et plus je voyage et plus j'ai besoin d'authenticité. Je suis donc parti vivre à Cuba pendant deux mois, au sein d'une famille cubaine, et c'était vraiment très intense. À la fin de ces deux mois, même au cours de ces deux mois, on me prenait pour le deuxième fils de la maison, et je peux dire que j'ai une deuxième famille à Cuba. des rêves, tout le monde en a, quels qu'ils soient. Mais combien de personnes savent qu'il est possible de la réaliser ? Combien de personnes essayent de la réaliser ? Quelle que soit votre rêve, il est temps de passer de l'idée à l'action, d'oser faire le premier pas. Et ce soir, j'aimerais finir se conclure ainsi. Quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ? Je vous remercie. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ... ...